Assalamu alaikum On se retrouve pour une traduction d'un article de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera Ta'allum al-Arabiya Apprendre l'arabe Donc on va mettre la cam Hop Voilà Donc l'article que nous avons aujourd'hui concerne concerne donc une page du Coran qui a été mise aux enchères à Londres Donc Safhatun min al-mushafi al-azraqi bimazadin fi London Donc Safhatun Safha c'est une page donc Safhatun min al-mushafi donc on dit quand on dit l'mushafi c'est un synonyme de le Coran le Coran le Coran mais on peut dire l'mushafi l'mushaf souvent on fait référence à l'mushaf l'mushaf en parlant du Coran donc Safhatun min al-mushafi une page du Coran l'azraqi du Coran quel Coran le Coran bleu bimazadin aux enchères bimazadin donc le mazad c'est les enchères bimazadin fi London à Londres donc traduit par Londres deux points une page du Coran bleu aux enchères donc voilà la page alors le vocabulaire mufradet tasaddera tasaddera être en tête de primer venir en première position donc tasaddera être en tête de nadirun nadirun c'est rare nadirun rare mazadun on l'a vu dans le titre mazad donc là bimazadin bimazadin aux enchères donc mazad mazadun c'est enchères les enchères a'malun finnia a'malun finnia c'est les oeuvres d'art a'malun finnia l'armel ce sont les oeuvres les travaux les oeuvres fennia dar arada c'est affiché exposé arada raccon raccon c'est un rouleau ou un parchemin raccon mudahabun mudahabun donc mudahabun c'est doré fait d'or mudahab c'est un participe passé mudahabun même en arabe la même forme participe passé mudahab tedwin tedwin c'est l'enregistrement l'immatriculation l'enregistrement mais ici le sens qu'ils ont donné donc ne va pas avec le texte tedwin c'est aussi l'écriture donc ici c'est ce qui va ici tedwin comme on le verra c'est l'écriture tedwin les salihi les salihi donc les salihi c'est pour au bénéfice d'eux en faveur d'eux les salihi ensuite on a thariyun thariyun c'est riche donc un riche thariyun donc on a dans le texte l'athriya l'athriya donc ce sont les riches thariyun un riche ensuite les expressions ibarat bilkhattil koufi donc bilkhattil koufi donc c'est l'écriture koufi ou koufik donc la calligraphie koufik c'est ce que nous verrons tout à l'heure inch'allah pour montrer ce qu'elle est bayen sahafi bayen sahafi communiqué de presse donc bayen étant un communiqué sahafi de presse alam ustawel alam alam ustawel au niveau 2 traduit par à l'échelle 2 alam ustawel mustawel c'est le niveau donc l'échelle ça va bien alam ustawel alam alam le monde à l'échelle mondiale yarji'u ilay yarji'u ilay peut vouloir dire grasa mais c'est pas le sens qu'on a dans le texte puisqu'on parle de tadwin almushafi al azraq donc l'écriture du coran bleu yarji'u ilay donc c'est pas grasa c'est remonte à yarji'u ilay remonte à al qarni et tassia au 9ème siècle donc siècle al qarni et tassia comme on verra tout à l'heure yarji'u ilay et fil aghlabi fil aghlabi pour la plupart fil aghlabi pour la plupart là aussi c'est un peu court puisque bon on verra tout à l'heure fil aghlabi ici par exemple on parle du coran il était en tunisie il était en tunisie fil aghlabi pour la plupart pour la plupart c'est à dire principalement pour la plupart du temps voilà pour la plupart du temps il était en tunisie donc le résumé mise aux enchères chez christie d'une page du coran bleu de kéruan calligraphié en écriture coufique sur vélin bleu donc vélin c'est tout à l'heure on l'a vu raq donc raq c'est parchemin ça peut être vélin rouleau alors t'asadda 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 non t'asadda donc t'asadda donc t'asadda vient en première position t'asadda 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 c'est une page t'asadda t'asadda du coran bleu donc pourquoi i parce qu'on a ici la préposition Donc, il prend la première tête, il prend la première position. Donc, la maison Christise. En Grande-Bretagne. Il prend l'autre mot en arabe des deux mondes islamiques. Il n'y a même pas de ponctuation, comme vous remarquerez. Tout ce dont on a besoin, c'est de séparer l'islamique et l'indien, c'est-à-dire d'Inde. Et elle contient, elle comporte, elle contient. Donc, on avait vu déjà des synonymes de ce verbe. Donc, une partie. Donc, la page contient. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est l'objet. Puisqu'elle contient quoi ? Et puis après, on a... Donc, un synonyme ici de Mushaf. Il y a même pas. du Noble Courant Sous-titrage Société Radio-Canada وَالْمَكْتُوبَيْنِ عَلَى رَقِّنْ أَزْرَقَ بِخَدْتِنْ كُفِيِّنْ مُذَهَّبِ Donc, وَقَالَتْ كريستيز كريستيز a dit في بَيَانٍ صَحَفِيٍ Dans un communiqué بَيَانٍ c'est un communiqué صحفي de presse إِنَّ Donc le verbe قَالَ fonctionne avec إِنَّ إِنَّ الصَفْحَتَ Donc quand on a إِنَّ وَأَخَوَتُهَا إِنَّ وَأَخَوَتُهَا Le nom qu'il y a après il porte فَتْحَ Il est منصوب سَفْحَتَ اللَّتِ كِي سَتُعْرَدُ Donc verbe à la voix passive et au futur Donc le futur par سَ سَتُعْرَدُ sera exposé Donc qui sera سَتُعْرَدُ Exposé Puisqu'ici c'est la voix passive donc sera exposé سَتُعْرَدُ On reconnaît la voix passive parce qu'on a la première lettre avec و et la troisième avec فَتْحَ سَتُعْرَدُ Donc sera exposé فِلْمَزَا دِ qui sera donc کی ici qui sera exposé qui sera exposé فِلْمَزَا دِ aux enchères مَاقْحُّدَةُ أَبْسَ أَبْرَدَ مَاقْحُّذَةُ أَبْرَدُ أَبْرَدُ مَنْ أَحَادِ المُشَّفَيْنِ دَنْ D Kinda Deux courant المُشَّفَيْنِ دين د Dieux courants مَنْ أَحَادِ دَن دَنْ دِ المُشَّفَيْنِ دux courant A l'échelle mondiale A l'échelle mondiale Ou du monde Et écrit Donc ces deux courants sont écrits Sur un parchemin Ici, sur vélin Donc bleu D'une écriture, d'une calligraphie Mouzheb Mouzheb, c'est doré Ça vient de dheb Dheb, c'est l'or Mouzheb, doré Donc elle a ajouté Qui a ajouté, c'est Christiz, la maison Christiz Elle a ajouté Donc c'est pas comme On n'a pas On a Mais ça marche pareil C'est-à-dire quand on a C'est les sœurs de Donc ça marche pareil Le nom qui est après Il a Donc l'écriture On avait dit ça peut être l'enregistrement Mais ici c'est l'écriture Donc l'écriture Al-Mushaf du Coran Al-Azraqi Du Coran bleu Yerji'u ila Donc c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure C'est pas grâce à C'est remonte à L'autre sens de Yerji'u ila Donc on peut dire grâce à Pour Yerji'u ila Dans d'autres contextes Mais ici c'est Yerji'u ila C'est remonte à Donc le siècle Neuvième Donc au neuvième siècle Remonte au Yerji'u ila Al-Qarni taasia Remonte au neuvième siècle Et il était en Tunisie Donc ce Mushaf Ce Coran Principalement La plupart du temps Donc c'est la plupart Bien sûr littéralement c'est la plupart Mais ça veut dire la plupart du temps Les salihi Donc en faveur d'eux En bénéfice d'eux Qu'on peut traduire comme ils ont donné Par pour Pour Les salihi Ahadil athriya Ahadil athriya Donc pour un riche Ahadi Donc un des riches littéralement Donc pour un riche Nadaran L'istighdami C'est comme ça qu'on dit en derija En dialecte Donc Zheheb Donc Zheheb c'est l'or Donc tout à l'heure on avait Mouzheheb Mouzheheb le participe passé Donc Mouzheheb doré Et là Zheheb On a aussi Zhehebi On peut avoir l'adjectif Zhehebi Donc doré aussi Ou doré Filkitab Filkitab Donc dans l'écriture L'écriture A l'écriture Doré Ou doré Comme on a ici donc Sur l'image L'écriture Elle est Doré Ou en or Donc c'est ça qu'ils veulent dire C'est pas étonnant Que ça se retrouve chez Ahad al-Ethriya Chez un Thari Thari Un riche Donc Ensuite Donc Estilé ligné estilé ligné ma baïna 128 et 192 1000$ taqriban donc la meilleur estimation l'estimation la plus vraisemblable l'estimation la plus vraisemblable c'est la valeur de la valeur donc l'estimation l'estimation qui a été prise la plus vraisemblable pour qu'elle soit la valeur c'est mal traduit mais en fait tout ça voudrait dire l'estimation la plus vraisemblable de la valeur safhati de la page a été donc rajahat a été on s'est mis d'accord pour qu'elle soit baïna baïna mi'ati elfin donc mi'ati elfin donc c'est 100 000 wa mi'a wa khamsin elfa junei et 150 000 mi'a wa khamsin elfa 150 000 junei junei c'est la livre les pounds la livre esterlini sterling c'est aussi junei c'est aussi la la monnaie d'Egypte guinei on dit ou guinei guinei je pense esterlini esterlini donc sterling el c'est-à-dire c'est-à-dire ma baïna entre mi'a wa thamaniya ou acharine 128 ouais mi'a wa itnen ou acharine et 192 mille elf dolarin dolar taqriban à peu près taqriban à peu près donc on va voir maintenant le l'écriture koufik donc j'ai pris wikipédia bon voilà comme c'était assez court et c'était clair et qu'en plus il y avait des illustrations c'était pratique donc koufi le koufi ou koufik est un style de calligraphie arabe développé dans la ville de Koufa en Irak il s'agit de la plus ancienne forme calligraphique de l'arabe provenant d'une euh qu'est-ce que c'est ça ok ça ok provenant d'une modification du syriac ancien d'accord donc ça provient d'une modification du syriac ancien d'après wikipédia ok donc syriac langue c'est mythique du proche orient appartenant au groupe des langues araméennes l'araméen existe oh ok les premiers exemplaires du coran sont calligraphiés suivant cette norme donc suivant la norme koufique sous une forme modifiée plus carré on le retrouve sur de nombreux monuments musulmans donc ici on a euh exemple d'écriture koufi donc la même phrase bismillah dans un autre style d'écriture nasr donc nasr c'est l'écriture qu'on a aujourd'hui donc on va voir l'écriture koufique donc ici on a euh euh donc bismillah ar rahman ar rahim donc on voit ça c'est le b on n'a pas de point ici bismi là les lettres on les reconnait bismi l'eh donc on a le le elif qui part comme ça sur le côté en bas à la base après euh le lem bon c'est pareil leh donc ici le elif il est au milieu donc c'est pareil bismillah on reconnait encore une fois le elif qui part comme ça à la base ar rahman donc là ça va c'est la même chose le ici le noun bon il n'y a pas de point ici ar rahim donc là aussi c'est la même chose donc on reconnait ar rahim sauf que là la fin du mime on a ça descend pas ok ensuite qu'est-ce qu'on a donc ici c'est la même chose on voit qu'il y a le point mais c'est en écriture nasr c'est à dire l'écriture qu'on utilise aujourd'hui dans le coran beaucoup plus arrondi et voilà donc on n'a pas le elif qui part ici de ce côté là ici on n'a pas le elif qui part de ce côté là là aussi on a le noun avec un point ensuite donc ça c'est le folio du coran bleu provenant à l'origine de la bibliothèque de la grande mosquée de Kérois en Tunisie écrit en koufi doré ok donc sur vélin bleu etc comme on a vu ensuite on a bol avec calligraphie koufi 10e siècle Brooklyn Museum donc aux Etats-Unis ok ensuite donc on a page du coran d'Othman 7e siècle ok donc 7e siècle le coran d'Othman donc le calife qui a mis par écrit le coran qui l'a fixé donc voilà une page ensuite le manuscrit de la surat Mariam sur peau de gazelle 9e siècle ok donc c'est écrit assez gros on voit ensuite folio de coran au style koufi encore encre pardon encre couleur et or 11e siècle Iran ok donc là on voit l'ajout des voyelles on reconnait Dhamma Fetha Kesra Sukoun ici ensuite brassard en or du 11e siècle avec des voeux de chance d'accord des voeux de chance ok page du coran en style koufi ok ensuite donc l'alphabet koufi avec translittération 1799 d'accord donc là c'est le elif on a vu comme tout à l'heure qui part comme ça sur le côté le b d'accord le b donc comme on avait vu pour on va mettre après on va mettre comme le b de bismillah il montait comme ça je me demandais pourquoi ben voilà en fait l'écriture koufi c'était comme ça ta non ça c'est tha ok ouais ensuite ok forme géométrique ok mec qui écrit en arabe baraka mohammed baraka mohammed bénédiction sur mohammed donc celle-ci c'était celle d'avant c'était la surat al-ikhlas donc la surat du monothéisme donc il faut lire dans les aiguilles d'une montre ils disent dans le sens des aiguilles d'une montre donc là je ne sais même pas par où ça commence allahu samad ok allahu samad allahu quul quul huwa ah c'est ici quul huwa allahu quul huwa allahu ahad ah oui d'accord quul huwa allahu ahad c'est ici allahu samad ensuite samad lem c'est ici normalement yalid ah oui d'accord lem yalid wa lem yulad wa lem yakun la hou il est où la hou la hou je pense que c'est ça la hou kufwen ahad non la hou lem yakun lem yakun la hou ah il est là la hou kufwen ahad c'est joli c'est pas mal et là c'est donc bismillah d'accord bismillah ar rahman ar rahim hum ah c'est beau c'est beau avec les couleurs comme ça magnifique ensuite donc ça on l'a vu on a ici une autre forme du kufi géométrique au kufi carré montrant quatre noms du prophète mohammed ceci est souvent utilisé comme motif etc les feuilles du coran sont écrites en or et entourées d'encre marron dans un format horizontal ça c'est drapeau d'irak donc ah ouais en kufi donc avec le elif comme ça qui part sur le côté donc allah akbar allahu allahu akbar allahu akbar drapeau d'irak ensuite le drapeau d'iran donc ici aussi on a le elif normalement lem le elif long allahu et là ah d'accord j'avais jamais remarqué donc allah ici allah et je sais pas ce qu'il y a écrit après allah je sais pas après ce qu'ils ont écrit allah ouais drapeau d'iran ok inscription en kufi walter's alt museum et sur un minaret benai 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 je pense que c'est benai sur un minaret écriture kufi répétitive d'accord donc on voit c'est assez carré et tout le kufi au niveau de la géométrie voilà donc ça c'est pour le kufi et après on a nasr donc nasr c'est l'écriture actuelle le nasr translittération nasri est le style d'écriture le plus répandu pour les langues utilisant l'alphabet arabe il est surtout répandu dans le monde arabe et en perse à partir du 15e siècle laissant le soulus ou soulus orné ample et beaucoup plus difficile à lire à un usage décoratif il est d'usage que le coran et la littérature islamique soit écrit en nasr c'est ce style que l'on apprend à l'école et que l'on emploie pour la calligraphie et l'écriture usuelle manuscrite et imprimée c'est en se fondant sur le nasr qu'a été formé le style nas-taliq d'une écriture plus élégante qui est surtout répandue de l'Iran au Pakistan et qui est considérée comme archaïque par les arabes d'accord donc ça c'est nasr on voit déjà plus arrondi donc c'est le texte de la fatiha tiré du coran calligraphié par le calligraph ottoman à tête à zid et fendi donc la bismillah bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin on va agrandir donc ça c'est l'écriture qu'on a actuellement voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo je pensais qu'il était plus intéressant aujourd'hui de voir quelque chose qui allait donc de pair avec le texte c'est à dire l'écriture koufi ou koufik et c'est bien de parler de la culture aussi puisque ça permet de découvrir un petit peu ce monde arabe et islamique et c'est un complément essentiel quand on veut apprendre une langue de découvrir la culture l'histoire et tout ce qui peut être lié de près ou de loin à la langue donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle traduction Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh